... Je vais commencer en parlant de la situation actuelle en France et partir de la pétition que nous avons avec Dominique Maranin qui fait circuler, qui a été signé par 110 oncologues et hématologues sur le prix des innovations thérapeutiques en oncologie. Il faut savoir que les dépenses médicaments d'oncologie dans le monde augmentent à grande vitesse. En 2004, ça correspondait à 24 milliards de dollars. En 2008, 40 milliards. Ça double à chaque fois. 80 milliards en 2014. Et en 2020, si tout va bien, ou si tout va mal, probablement 150 à 60 milliards de dollars. La question qui se pose est de savoir pourquoi ces prix en augmentation absolument incroyables. Il faut savoir qu'il y a deux types de médicaments actuellement dans le cancer. D'une part, des anciens médicaments qui, comme les autres médicaments usuels de l'hypertension, du diabète, du cholestérol, ces vieux médicaments, sont issus d'un screening un peu systématique des molécules. C'est-à-dire qu'on prenait des cellules de cancer, on les faisait pousser, puis on testait une, dix, vingt, mille, dix mille molécules. Puis quand il y en a une qui semblait inhiber la pousse des cellules, on disait ça, c'est peut-être intéressant. Et on partait comme ça. Donc, la découverte de ces anciens médicaments était le fruit du hasard. Une chance. Voilà, on tombait sur une molécule, alors on allait travailler là-dessus. Ça prenait un temps extrêmement long. La recherche était très longue. Le développement également était très long parce qu'on n'avait rien jusqu'alors. Il fallait tester sur des milliers de malades, voir si ça marchait, marchotait, marchait bien, etc. Recherche et développement étaient donc extrêmement coûteux. Actuellement, en cancérologie, les choses sont beaucoup plus simples. Les laboratoires publics aux États-Unis, au Japon, en Allemagne, en Angleterre, en France, l'INSERM, le CNRS, vont disséquer des tumeurs, disséquer au plan génétique, au plan moléculaire. Et ces recherches vont permettre des publications dans des grandes revues, à comité de lecture, montrant que dans tel cancer, il y a telle anomalie moléculaire, telle anomalie génétique. Et bien entendu, les industriels du médicament, qui sont des gens compétents, lisent ces revues et disent, tiens, là, il y a peut-être quelque chose à faire. Il y a une anomalie moléculaire, peut-être qu'on pourrait, cette anomalie pourrait être la cible d'un nouveau médicament. Et donc, on offre à l'industrie pharmaceutique des cibles qui sont prédéfinies, le travail est mâché, et l'industrie va chercher la molécule qui va bloquer cette anomalie. Donc, la recherche est rapide. Par ailleurs, si vous avez un cancer, pas vous, mais s'il existe un cancer, tuant 90% des malades en un an, et que vous avez une molécule qui permet sur 10 malades d'assurer la survie de 9 d'entre eux à un an, vous n'allez pas faire un esser endomisé, double aveugle, etc., impliquant des centaines de malades. Ce serait non éthique. Donc, la logique, si la molécule marche sur un nombre limité de malades, c'est d'avoir ce qu'on appelle une autorisation de mise sur le marché précoce, conditionnelle. Or, ce type d'AMM, ces AMM, ces autorisations de mise sur le marché, sont généralement maintenant sur ces nouvelles molécules rapides. Je ne veux pas dire que tous ces médicaments, ces nouveaux médicaments, sont magiques. Certains marchent un peu, d'autres marchent très peu, mais quelques-uns marchent remarquablement bien, et il est évident que le temps de la recherche et le temps du développement sont de plus en plus courts. Ce temps de recherche et développement est extrêmement important. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir que quand on trouve un nouveau médicament, une nouvelle molécule susceptible d'être efficace, on dépose un brevet. Et la durée de vie du brevet est de 20 ans. Au bout de 20 ans, le produit tombe dans le domaine public et peut être génériqué. Il est évident que si le temps du développement est très long, 10 ans, eh bien, entre l'AMM et la mise sur le marché de générique, il se passera seulement 10 ans. Or, actuellement, les AMM sont obtenus très rapidement. Si on veut un exemple, le Glivec, dont je vais reparler tout à l'heure, qui est un médicament remarquable, qui permet de transformer des malades atteints de le sémimioïde chronique en gens quasiment sains, à condition de prendre un comprimé tous les jours, eh bien, le dépôt de la licence date de 97 et la mise sur le marché de 2001. Il s'est écoulé seulement 4 ans. Et il faut savoir que ce médicament mis sur le marché en 2001 en France, la licence va tomber à la fin de cette année seulement. Donc, il y a eu 15 ans de vie de ce médicament qui a rapporté pendant toutes ces années 4,5 milliards de dollars au laboratoire à Novartis. Un autre médicament, le chrysotinib, 4 ans entre le dépôt de la licence et l'autorisation de mise sur le marché. Donc, recherche et développement, actuellement, sont extrêmement rapides et ne peuvent pas justifier les coûts extrêmement importants demandés par l'industrie pharmaceutique. Contrairement à ce qu'elle dit. D'ailleurs, il faut savoir que quand on regarde les industries pharmaceutiques, les sommes dévolues à recherche et développement sont inférieures à 15% du chiffre d'affaires. 15%. Alors que les bénéfices sont actuellement compris entre 19 et 20%. Pour ce qui est du marketing, ce n'est pas clair. Parce qu'autant l'industrie se vante de recherche et développement et se vante des bénéfices pour avoir de plus en plus d'actionnaires, autant les sommes consacrées au marketing et au lobbying sont faibles, mais elles sont ignorées, mais elles sont estimées globalement aux environs de 25%. Donc, largement plus que les sommes utilisées pour recherche et développement. Donc, à partir de mon recherche et développement ne sont pas la cause de ces prix extrêmement importants, il faut trouver d'autres arguments pour les industriels. Quels sont ces arguments ? Ces médicaments sont formidablement utiles, sont extrêmement efficaces et permettent de faire par ailleurs des économies. C'est vrai. Quand on prend par exemple le traitement de l'hépatite C, le sophosbuvir, qui coûte très cher, eh bien le sophosbuvir permet très probablement d'éviter des cirrhoses, des hémorragies digestives, des greffes hépatiques. C'est vrai, c'est une réalité. Cela étant, est-ce que ça justifie ce prix extrêmement élevé ? Je ne suis pas sûr. Lorsque la vaccination contre la poliomyélite est apparue, vaccination formidable, qui a fait qu'il n'y a plus de poliomyélite dans notre pays, eh bien les industriels qui ont développé cette vaccination n'ont pas fait payer à l'aune des paralysies évitées et des vies sauvées. Heureusement, on mourrait encore et il y aurait encore des handicaps de polio. Il n'y a plus de polio en France. Parenthèse, il y en a toujours en Afrique. C'est un autre problème, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Autre exemple, que je cite toujours, est-ce que les fabricants d'airbag font payer le prix de l'airbag en fonction du nombre de vies sauvées ? Non. Ils font payer recherche, développement et puis un peu de bénéfices pour les industriels, ce qui est normal. On vit dans un monde libéral et il est normal que l'industriel fasse des bénéfices. Mais pas 20% de son chiffre d'affaires. En réalité, là encore, ce sont des argusies. Les laboratoires ne font pas payer en fonction des bénéfices. Ils font payer avant tout en fonction de ce que le marché peut payer. La preuve en est que le Glivec, dont je vous ai parlé tout à l'heure, le Glivec en France coûte à peu près 27 à 40 000 euros par an, par an, par malade. Ce prix a été calculé, on ne sait pas trop comment. Ce qu'on sait, c'est qu'aux États-Unis, il a été mis sur le marché en 2000 à 30 000 dollars. A peu près comme en France. Le problème, c'est que le marché américain peut payer. Et donc, alors que le service rendu était absolument le même, le prix du Glivec est passé à 60 000 dollars, puis 90 000 dollars. Le prix a triplé en 10 ans, sans autre raison que, finalement, les Américains peuvent payer, on va leur faire payer plus cher. Un autre exemple de ça, c'est le sophosbuvir, dont je vous parlais tout à l'heure, le traitement de l'hépatite C. Aux États-Unis, le prix en est d'à peu près, en équivalent, à peu près 80 000 euros pour 3 mois de traitement. Le comprimé est à 1 000 euros. À peu près à 1 000 euros, le comprimé. Un comprimé qui revient à 1 euro à fabriquer. En France, on a estimé que les Français étaient un peu plus pauvres, on va demander moins. Ils ne paieront pas, sinon. Alors, ils ont demandé un peu plus de 50 000 euros. et après négociation, le prix est tombé à 41 000 euros. En Égypte, ils ont proposé à 2 000 dollars le traitement. Les Égyptiens, il faut savoir qu'en Égypte, il y a à peu près 10 millions de malades porteurs de l'hépatite C. En France, on est entre 200 000 et 300 000, probablement. Donc, c'est un énorme marché. Ils se sont dit, bon, c'est quand même un bon marché, on va baisser le prix. 800 dollars. Les Égyptiens ont dit, ok, 800 dollars. Alors, les industriels disent, c'est normal, les pays riches payent pour les pays pauvres. Pas du tout. Parce qu'à 800 dollars, la cure en Égypte, une cure qui revient à peu près à 100 dollars de fabrication, c'est une somme colossale. Donc, ce ne sont pas les pays riches qui payent pour les pays pauvres, c'est simplement, on gagne de l'argent sur les pays riches et on gagne sur les pays pauvres ce qu'on peut gagner. Donc, voilà, augmentation progressive du prix. Qu'est-ce qu'on peut proposer avec ça ? Je pense que Dominique va en parler. Ce que je voudrais dire, c'est que nous n'attaquons pas là l'industrie pharmaceutique. Je pense qu'il faut savoir qu'on essaie de la sauver. L'industrie pharmaceutique est en train de scier la branche sur laquelle elle est assise. Gilead, par exemple. Gilead est un laboratoire qui, c'est celui qui vend le sophosbuvir, le médicament de l'hépatite C. Ce laboratoire a triplé son chiffre d'affaires grâce au sophosbuvir. Il faut savoir que le chiffre d'affaires de Gilead était relativement bas et que pour avoir ce médicament, ils ont acheté une petite boîte de biotechnologie qui s'appelait Pharmacet, 11 milliards et demi. Et ces 11 milliards et demi, c'était plus que leur chiffre d'affaires. Donc, ils ont emprunté. En un an, aux États-Unis, ils ont remboursé cet emprunt. Et grâce au sophosbuvir, ils ont, en trois ans, triplé leur chiffre d'affaires. L'année dernière, les bénéfices de Gilead, grâce au sophosbuvir, étaient supérieurs à 54% du chiffre d'affaires. Ce qui, je pense, n'a pas dû arriver souvent dans l'industrie pharmaceutique ou dans n'importe quelle industrie. D'ailleurs, sachez que l'industrie pharmaceutique fait entre 19% et 20% du chiffre d'affaires de bénéfices. LVMH, l'industrie du luxe, fait 11%. Total, l'industrie du pétrole, 7%. C'est-à-dire que l'industrie pharmaceutique rapporte trois fois plus à ses actionnaires que l'industrie du pétrole. Voilà. Alors, c'est vrai que manifestement, l'industrie pharmaceutique, on risque d'avoir une bulle financière, là, une bulle financière qui peut faire complètement exploser le système. Gilead a triplé son chiffre d'affaires. Les actions de Gilead ont été multipliées par 3, 4, je ne sais pas. Et manifestement, à un moment donné, étant donné qu'ils n'ont pas beaucoup de médicaments derrière, les actionnaires vont revendre. Et qu'est-ce qui va se passer ? Implosion. Et c'est un risque réel pour l'industrie pharmaceutique. Nous souhaiterions que l'industrie pharmaceutique devienne éthique. Nous souhaiterions que l'industrie pharmaceutique ne soit pas une industrie comme les autres, dans la mesure où le malade n'est pas un consommateur comme les autres. Le malade ne choisit pas de consommer des médicaments. Cette consommation lui est imposée par sa maladie qu'il n'a pas choisi d'avoir, en conséquence de quoi, je pense, nous pensons que l'industrie pharmaceutique devrait se comporter comme une industrie un peu différente de l'industrie du luxe. Voilà. Bonjour, je m'appelle Dominique Marnincki. Je déclare que je n'ai pas de lien d'intérêt avec les industries des produits de santé. Moi non plus, j'ai oublié de dire. C'est une habitude à prendre qui fait partie d'ailleurs de la loi et ne l'oublions pas. De quoi il s'agit ? La situation actuelle est une situation quand même de crise. Appelons un chat un chat. C'est une crise morale, c'est une crise économique et face à une crise, il faut essayer de regarder les choses avec simplicité et lucidité. La crise, elle est au niveau de l'accès. Tout d'un coup, on dirait il était temps qu'on s'en aperçoive, nous apercevons qu'on va avoir un problème d'accès aux médicaments innovants pour lesquels nous désirions avoir des médicaments pour traiter des maladies graves comme le cancer mais aussi certaines graves maladies infectieuses et cette crise, elle se situe dans des pays qui n'avaient pas l'habitude d'être privés d'accès. C'est les Etats-Unis d'Amérique avant tout qui est le leader mondial du marché du médicament et dans lequel le reste à charge fait que beaucoup de patients sont obligés d'arbitrer traitement ou non traitement voire de renoncer au traitement. Je ne rentrerai pas dans le détail de la législation américaine que certains d'entre vous connaissent mais quelque part il y a eu des efforts pour augmenter l'accès grâce au Medicaid et ce système commence à être ruiné par les prix exorbitants des médicaments. Deuxièmement, crise de pays pour lesquels la santé est plus solidaire ou socialisée comme la France pour faire simple, crise qui met en péril l'équilibre économique de notre produit de santé, de notre économie de santé en général. Certes, on dit le médicament c'est 15%, non, c'est plus 15, c'est 17 ou 18% des produits de santé et les économies potentielles qui ont pu être faites sur les génériques sur le bon usage de médicaments sont derrière nous et n'ont rien à voir avec l'accès nécessaire évidemment aux médicaments innovants et si vous permettez je vais résumer mon propos autour du cancer. Le cancer c'est 2000 médicaments qui sont en cours de développement et qui devraient arriver sur le marché pour bon nombre d'entre eux on va dire 10% ce qui serait assez raisonnable d'ici 2020. La nouvelle c'est que le tarif de traitement d'un malade a été multiplié par 10 ces 10 dernières années partout dans le monde et ça fait partie des prétentions de l'industrie à tel point que cette bulle financière a été dénoncée aux Etats-Unis par la communauté financière il y a un article du Wall Street Journal que je vous recommande qui n'est pas une revue spécialement anticapitaliste à ma connaissance qui s'appelle Financial Toxicity c'est-à-dire au bout d'un moment on fait le coût une fois deux fois mais le traitement de tous les cancers à 100 000 dollars le coût et en associant deux trois patients on voit très bien que c'est une spéculation qui fait que les investisseurs commencent à ne plus avoir confiance dans ce type d'approche et donc on voit les conséquences que ça risquerait d'avoir donc face à cette situation de crise et de l'accès et l'économie excusez-moi j'ai pas parlé des pays en voie de développement ou des pays pauvres où là l'accès est scandaleusement diminué voire inexistant je parle du cancer essentiellement petit aparté mais qu'il ne faut pas ignorer les organisations mondiales ont beaucoup investi pour la solidarité face aux maladies infectieuses dans les pays ou pauvres ou en développement à revenu moyen à travers le soutien à la vaccination le soutien à les traitements anti-infectieux et l'exemple de l'accès aux molécules du sida a été déterminant entre nous c'est pour éviter que ces maladies contagieuses ne se propagent sur leur territoire voire dans le reste du monde ce dont il est question quand même dans la charte de l'OMS c'est de donner accès un accès universel aux traitements médicaux pour les maladies qui sont curables il n'y a pas de raison de mourir de le sémiméloïde chronique quand on est sur la rive sud de la Méditerranée alors qu'on en guérit sur la rive nord et quand on sait que le produit en l'occurrence le Glivec a cité Jean-Paul Vernon son coût annuel en Inde de 125 dollars il n'y a aucune raison qu'il soit à 30 000 dollars en France et qu'on le propose en discount à 10 000 dollars en Algérie donc ce changement de paysage est tout à fait conséquent et jusqu'à présent on avait considéré les médicaments comme un produit pas comme les autres mais qui était quand même soumis à un vrac on mélangeait dans la politique de médicaments aussi bien les produits santé et bien-être il y a eu d'énormes progrès ces 20 dernières années il faut reconnaître plutôt en qualité en sécurité et en oubliant le problème du coût et de l'accès sur des médicaments strictement indispensables donc c'est ce qui nous importe en termes de santé publique donc il faut rentrer dans un nouveau cycle de régulation sur l'usage des médicaments indispensables il se trouve qu'ils sont innovants voire onéreux c'est une nécessité collective et mondiale et je n'ai pas évidemment la prétention de donner une ressource mais il y a une clé magique à cette nouvelle régulation mais elle s'impose d'abord tout le monde doit balayer devant sa porte et j'ai ici des collègues qui ont beaucoup investi dans dans la qualité de la prise en charge le juste traitement pour le juste malade et on a encore des efforts à faire pour que tout médicament nouveau ne soit pas considéré comme un bien de santé obligatoire pour tous les malades et la régulation par la bonne pratique reste indispensable et je dirais même dans pas mal de domaines reste encore à faire ok ça ne peut pas être le seul moyen d'agir sur ce phénomène nous manquons très singulièrement quand même d'un déterminant majeur du changement qui s'appelle l'accès à la transparence comment on évalue le coût efficacité sur quels critères nous avons une commission de la transparence qui n'est pas la plus transparente du monde puisque on ne peut pas voir ces comptes rendus en ligne que très récemment les industriels en sont sortis et qu'à la rigueur mais l'usager que je suis ou le citoyen sur quelque chose aussi importante que la valeur d'un produit puisque c'est une commission qui donne la valeur devrait pouvoir avoir accès à ces informations donc ce n'est pas une mesure très compliquée que de rendre transparent et soumis à un débat public et démocratique ce que c'est que la valeur d'un produit considéré par les experts et l'Assemblée deuxième groupe qui mérite transparence le CEPS Comité d'évaluation économique des produits de santé je ne fais que citer le rapport récent de la Cour des Comptes on ne peut pas dire que ce soit extrêmement ouvert et sur un sujet aussi important au-delà de la valeur de donner un prix de la valeur symbolique de donner un prix il est évident que la transparence rendrait le système beaucoup plus lisse éventuellement conflictuelle bien évidemment mais c'est bien normal qu'on puisse débattre aussi du prix alors je voudrais me référer à un article très récent de la plus grande revue médicale du monde qui s'appelle enfin une des plus grandes le New England Journal of Medicine qui témoigne dans un pays qu'on ne peut pas accuser d'être franchement marxiste les Etats-Unis d'Amérique de leur évolution il y a 10 Etats aux Etats-Unis et non des moindres comme la Californie le Massachusetts qui impose aux industriels de justifier leur prix et de présenter leur coût de recherche et développement lorsqu'ils prétendent diffuser un médicament dans leur Etat et notamment puisque les Etats contribuent au système Medicaid les Etats sont légitimes pour demander ces explications donc ça s'appelle Transparency et là c'est la transparence sur les coûts qui n'est pas illégitime pour le le commanditaire public d'avoir un regard par rapport à des coûts qui ont été qualifiés et qui le sont de temps en temps de strictement exorbitants et donc face à cette régulation il y a soit l'attitude anglaise en disant ben on va s'en passer on ne peut pas le payer ou on ne veut pas le payer soit on demande des explications et en disant mais pourquoi c'est si cher pourquoi on ne pèserait pas aussi sur les prix voilà et le sens de notre inquiétude et d'une pétition qui était relayée quand même par beaucoup de cancérologues qui suit une pétition qui vient des cancérologues Etats-Unis c'est nous notre but c'est de rendre les médicaments accessibles aux patients qui en ont besoin et nous pensons que la situation actuelle crée cette situation de tension donc notre premier souci de régulation c'est la transparence à l'échelle nationale la transparence évidemment au-delà et c'est ce qui est en train de se dessiner finalement aux Etats-Unis et troisièmement c'est la transparence pour quoi faire c'est pour rendre accessible les traitements curateurs à l'ensemble des citoyens du monde je dirais dans un cadre d'un droit universel et pour finir sur une touche évidemment de soutien de l'économie dont on a besoin et sa création à ma connaissance le tissu industriel mondial a plutôt bénéficié de l'incitation ou du soutien des organisations onusiennes ou MS pour donner accès au traitement des maladies infectieuses puisque là on parle de traiter des centaines de millions de personnes plutôt que des dizaines de millions qui éventuellement sont beaucoup moins exposés à ces maladies là et notre devoir me semble-t-il c'est de ne pas réserver ça aux maladies contagieuses parce que ça donnerait l'impression qu'on va s'en protéger mais de l'offrir à l'ensemble de ces produits innovants je voudrais conclure en disant que l'innovation existe elle est vraiment porteuse d'espoir quand même il ne faut pas être trop utopiste mais néanmoins il est évident qu'on va changer l'histoire naturelle de très nombreuses maladies et que c'est à notre portée et nous devons maintenant veiller à ce que ça soit accessible et donc réguler l'économie du médicament innovant qui permet de sauver des vies et parmi les maîtres mots c'est la transparence de toutes parts et pour finir s'il y avait une initiative française qui suive l'initiative des états américains voire même qui est deux ou trois pays européens la France est le deuxième consommateur mondial de médicaments quand même derrière les Etats-Unis ou parfois le troisième avec l'Allemagne mais on serait trois ou quatre pays à l'exiger de la part des producteurs je pense que le mouvement serait lancé à l'échelle mondiale merci de votre attention 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 Sous-titrage FR ?